Le deuxième tour de la primaire de la gauche débutait ce matin sur les chapeaux de roue. Comme un peu partout en France, ce bureau de vote à Argentan ne désemplissait pas. Car dans l'isoloir, beaucoup de nouveaux venus ont fait leur apparition. Je n'avais pas voté au premier tour. Et pourquoi vous votez au second ? Voilà, parce que le choix est plus facile. Il y avait quelques candidats que je ne pouvais pas dissocier d'un autre. Et puis donc le choix a été fait au premier tour. Donc après, c'est beaucoup plus simple. Les gens qui sont plutôt à gauche ne vont pas venir voter. Enfin, dans mes amis, non. C'est-à-dire qu'ils vont plutôt voter pour M. Mélenchon ? Peut-être, je ne sais pas. Au premier tour dans l'Orne, Benoît Hamon était arrivé en tête avec 35% des voix, devant Manuel Valls qui recueillait 33% des suffrages. Ce dernier étant davantage plébiscité à Argentan. Manuel Valls, le choix aussi par défaut de l'ancien président socialiste de la région Basse-Normandie, Laurent Beauvais. Voilà, un euro et par là. Madame, monsieur, merci bien. Ici, il joue le rôle d'assesseur et commence déjà à penser à la prochaine étape. Il y aura, je ne sais pas si on peut appeler ça un troisième tour, mais il faudra quand même que le gagnant fasse l'effort de rassembler tout le monde. Et que ça se traduise aussi par des orientations. En même temps, il aura été élu sur ses propositions à lui. Donc c'est un exercice un peu difficile. Pour autant, cette plus forte participation des électeurs pourrait donner un peu plus de légitimité aux vainqueurs de cette primaire.